L'accident vasculaire cérébral semble être le mal qui frappe, ce qui dirige le Gabon sans se soucier des aspirations du peuple. En octobre 2018, on apprenait qu'Ali Bongo se battait pour sa vie après un accident vasculaire cérébral qui l'a profondément affecté. Aujourd'hui, nous découvrons avec beaucoup d'étonnement que l'ex-tout-puissant directeur de cabinet, Mexan Akron-Bessi, semble avoir été frappé lui aussi d'un accident vasculaire cérébral. Pendant la cérémonie faisant de lui maître de vaudou, il est assisté par deux personnes lorsqu'il se déplace. Pas parce qu'il est respecté dans ses nouvelles fonctions, mais parce qu'il manque d'équilibre. Il a du mal à faire deux pas tout seul. Un peu comme son ancien patron Ali Bongo, il est lui aussi paralysé, mais du côté gauche. Ce bras reste immobile, comme s'il avait un plâtre. Après un long règne, les hommes les plus puissants du Gabon entre 2009 et 2014 sont rentrés dans une phase de déclin. En espérant que ceci soit un exemple pour les prochaines personnes qui aimeraient diriger le Gabon dans une dictature absolue. Sous-titrage Société Radio-Canada